Donc, guerre de l'information. Alors, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit, c'est pas bien, Poutine, il a reconnu le référendum d'autodétermination et d'indépendance de la Crimée. Il, finalement, a reconnu l'indépendance des deux républiques de l'Est qui sont bombardées et massacrées depuis les néo-nazis de Kiev depuis des années. Donc, on dit quand Poutine reconnaît la séparation de régions de l'Ukraine, c'est pas bien. Mais pour la Yougoslavie, qu'est-ce que l'Occident a fait ? Il a fait quelque chose de pire, à mon avis, puisqu'on a bombardé un État souverain qui s'appelle la Serbie en 1999 pour lui arracher l'indépendance d'une province sécessionniste, le Kosovo, que l'OTAN a transformé. C'est un État à caractère mafieux. Donc, c'est pire que ce qui s'est passé en Crimée du point de vue simplement du respect des droits humains, puisqu'on a fait une véritable guerre abominable. Dans le cas de la Crimée, il faut rappeler que le rattachement de la Crimée, qui a été voulu à une très large majorité par la population de cette presqu'île, s'est effectué sans bain de sang. Il n'y a pas eu d'affrontement entre les différentes parties en présence pour le rattachement de la Crimée à la Russie. Dans le cas du Donbass, évidemment, c'est différent, puisque ces provinces ont été agressées à mains égards par les autorités usurpatrices de Kiev après le coup d'État de 2014, avant effectivement d'engager le processus qui les a menés à la sécession, puis à l'indépendance et finalement à la reconnaissance de cette indépendance par la Russie. En matière de séparatisme, je montre une carte de la Yougoslavie, qui était un pays unitaire et qui, après les interventions de l'OTAN, des États-Unis, avec la complicité de la France, est devenue sept petits pays différents, dont certains ont 300 000 habitants, certains 600 000, et donc on n'a évidemment aucune capacité de construire une économie solide et de résister à des puissances comme l'Allemagne, donc on est dans le deux poids et deux mesures, on est dans l'hypocrisie au côté occidental. Oui, c'est ça, et puis il faut se rappeler que ce qu'on appelle d'ailleurs depuis le XIXe siècle la balkanisation, c'est une politique typiquement occidentale qui consiste à diviser pour régner et à organiser des séparatismes concurrents et rivaux qui permettent l'émiettement d'une structure qui au départ est fédérale et multinationale, comme l'était la Yougoslavie de Tito, de façon en fait à dominer la région. Il est quand même frappant que le Kosovo, dont l'indépendance a été arrachée à coups de bombe en 1999 par l'OTAN et qui a proclamé son indépendance en 2008, abrite la plus grande base militaire de l'OTAN précisément. Donc c'est l'exemple caricatural de ce que l'OTAN peut faire en fait en élargissant son champ de compétences puisqu'il n'y avait pas de raison que l'OTAN, prétendument une alliance défensive, intervienne comme elle l'a fait en Yougoslavie. Elle l'a fait d'abord en reconnaissant effectivement l'indépendance autoproclamée de la Slovénie, de la Croatie et des autres composantes de l'Union Yougoslave. Et enfin, elle est intervenue militairement de manière brutale pour imposer l'indépendance de cet état croupion qu'est le Kosovo qui aujourd'hui abrite une base militaire américaine. Enfin, l'histoire est exemplaire en fait de ce que c'est que l'OTAN, de ce qu'elle est devenue en tout cas, très clairement, à l'occasion du moment unipolaire, c'est-à-dire du moment où la Russie étant affaiblie après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis et l'OTAN ont cru qu'ils allaient faire la pluie de l'OTAN. Et ce que nous montre, à mon avis, en tout cas c'est un des enseignements qu'il faudra tirer, la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine, c'est que ce temps probablement est révolu. C'est-à-dire qu'on atteint aujourd'hui la limite de ce que l'OTAN peut imposer au reste du monde. Sous-titrage ST' 501